Musique Dangbo, porte d'entrée dans la vallée de Louémé. La commune est limitée au nord par Adjoum, au sud par la commune des Aguégé, à l'est par la commune d'Akpromissreté, à l'ouest par la commune de Soava. Une collectivité territoriale du département de Louémé, dotée de richesses culturelles et culturelles. Musique La commune regroupe sept arrondissements. Dangbo, Dekin, Béko, Réti-Raidomé, Hozin, Kessounou et Zongé. La population de Dangbo, estimée à plus de 96 000 habitants, occupe une superficie de 149 km². L'histoire de la commune de Dangbo est intimement liée à celle des Ouémenou, qui constituent l'essentiel de sa population. Les Ouémenou sont des populations qu'on rencontre aujourd'hui dans l'ancienne subdivision administrative d'Adjoum, s'étendant alors de Damé Ouagon à Gbaudien. Elle a été éclatée en 1978 en quatre circonscriptions administratives que sont Bonou, Adjoum, Dangbo, Agégué. Le premier venu à Dangbo s'appelle Agonyouan. Agonyouan, il a quitté Khlaqbaudien. De Khlaqbaudien, il a pris part à l'eau et il est arrivé à Kessounou. De Kessounou, il a traversé la berge pour venir s'installer à Dangbo. Et venant s'installer, il a rencontré des personnes qui se sont installées dans un village appelé Ké. Lorsqu'il les a vus, il y avait un roi là, qu'on appelle Kéhol Agayon. Et il est allé le saluer, lui disant qu'il veut rester à côté de lui. Où est-ce qu'il peut rester ? Et il sera content de lui. Et vous frère, de là, le roi Kéhol lui disait qu'il est ici embêté par des gens qui viennent chercher ses enfants à la berge. Si les enfants vont homme le matin pour puser de l'eau, ils ne reviennent plus. Et il a dit, s'il en est ainsi, que de lui montrer l'endroit. Ces populations mènent une vie rythmée par la présence de fleuves Wemé et partagent un ensemble commun de signes linguistiques. En effet, les Wemé sont des réfugiés constitués de groupes composites venus de l'Est, les Yoruba, les Tosor, les Glor, les Fénon, les Kénon, les Foninon de l'Ouest, les Hounwénon, les Wedonon, les Wedo, Sadonon de langue fond Adja du Nord-Ouest, le groupe très important des Weménon, proprement dit descendants d'un ancêtre emblématique, Togbo-Ronsou, venus dans la vallée du fleuve suite à leur défaite, inattendus devant les soldats de la couronne d'Abomé. On lui a montré la berge et il a placé ses guerriers. Parce que lui-même, il est venu en tant que roi et il a aussi des guerriers avec lui. Donc ses guerriers ont entouré la berge et le petit matin, quand les enfants du roi sont allés chercher de l'eau, ceux qui viennent chercher ces enfants, c'était les Aboméens. Ils viennent chercher les enfants du roi. Lorsqu'ils sont venus le matin là, les guerriers, ils ont tous tué, ils ont décapité leur tête. Ils ont pris leur pirogue et l'améné à Kéhol. Là maintenant, Kéhol a dit qu'il va l'avancer un peu loin de lui. Et en venant s'installer, ils ont trouvé un gros serpent sur la route. Lorsqu'ils ont vu le gros serpent là, le roi Kéhol lui a dit que c'est un serpent qui embête ses enfants ça. Bon, lorsqu'il lui a dit que voici le serpent qui embête ses enfants, le roi a sorti une machette, il a coupé le serpent en deux. Lorsqu'il a coupé le serpent en deux, bon, le roi Kéhol lui a dit au roi Goyouan, c'est ici qu'il va rester. Il va s'installer sur cette terre. Et ils ont su nommer la terre Dangbo. Et la manchette historique qui a coupé le dent serpent en français, la voici toujours gardée de façon précieuse par ce descendant du roi. En dehors de son histoire, Dangbo est caractérisé par deux types de sols, feralitiques au niveau de son plateau, et vertisols très proprices à la production maraîchère lorsqu'on descend dans la vallée. La végétation y est de type savane, aborée ou prédomine les palmiers à hule naturelle. L'agriculture ici occupe une place importante. Environ 30 000 hectares de terre sont cultivables, dont seulement 20 000 hectares sont exploités. Les revenus des populations jusqu'à 85% sont tirés de la terre. En dehors de l'agriculture, on y pratique aussi l'élevage, la pêche, l'exploitation du bois de chauffe, le commerce, le transport, l'artisanat et la transformation des produits agricoles, tels que huile de palme. On y produit surtout le maïs, l'arachide, principale culture de rente, le manioc, le niébé, mais aussi le riz. C'est donc dit que la commune de Dangbo se repose sur une économie locale. Le conseil communal, avec l'appui des volontaires, accompagne les agriculteurs locaux avec à la clé plusieurs mécanismes. Avec l'effort, les efforts du gouvernement à travers les structures Payavo, Padame, Padma et autres, nos agriculteurs, nos paysans sont impactés. Soit c'est des dons sur le matériel de culture, soit c'est des formations, c'est des renforcements de capacité pour une surproduction qui puisse permettre le épanouissement. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous sommes dans une démarche de contractualisation avec les producteurs. L'entreprise signe des contrats de production avec les producteurs. Et donc, sur ce contrat, nous les mettons à disposition les intrants. Et donc, nous mettons en disant à l'attention des producteurs les intrants. Nous suivons également la production. Et aussi, sur ce contrat, nous mettons en place aussi des avances de production. Et nous accompagnons aussi les groupes de producteurs, disons, les groupes qui marchent bien. Donc, les groupes bien formalisés où on voit un peu, disons, de cohésion, nous accompagner ce groupe aussi vers les SFD pour avoir aussi des crédits. Et donc, c'est la caution morale de l'entreprise qui est utilisée au niveau de ces SFD. Au-delà des accompagnements, il est mis en place une procédure de suivi. Nous avons du personnel dédié au suivi de la production qu'on appelle CSP, le chargé de suivi des producteurs. Donc, il y a un certain nombre de visites à faire sur chaque campagne pour accompagner les producteurs pour les appuis, conseils et tout. Après, nous achetons la production au niveau des producteurs. Donc, dans notre système, il suffit que les producteurs finissent la récolte et que tout ce qui est après la récolte c'est presque à l'achat de l'entreprise sauf le producteur à simplement à charger le véhicule. Sinon, les emballages, c'est l'entreprise qui les fournit. Le transport, c'est à l'achat de l'entreprise. Et donc, quand tout est fini, le producteur suffit, le groupe de producteurs donne sa date de commercialisation et l'entreprise envoie un moyen de transport pour que le produit soit transporté vers l'entreprise, c'est pesé, les fiches sont remplies et on programme le paiement des producteurs. Donc, il faut dire, nous ne travaillons pas avec des producteurs individuels, nous travaillons avec des coopératifs, des groupes de producteurs et il faut, quand vous n'êtes pas dans un groupe de producteurs et que vous voulez travailler avec l'entreprise, tout ce qu'on vous met à votre disposition, vous payez cash. Mais quand les producteurs sont ensemble, ils sont en groupe, ils peuvent bénéficier des avances et aussi des intrants à crédit à notre niveau. Un travail de chaîne qui permet à Dengbo de se positionner autrement. Cette initiative qui a vu le jour depuis près d'une vingtaine d'années s'impose peu à peu dans la localité. En témoignent les chiffres et les statistiques, déjà près de 1200 producteurs travaillent ensemble avec toute l'équipe pour atteindre les objectifs fissés par le maire et son conseil communal. En phase, donc, avec le gouvernement, il a été nécessaire de mettre en place un programme cohérent en ciblant les filières prioritaires sur lesquelles les actions de l'État devraient porter pour accompagner les acteurs à la production. concrètement, pour accroître leur capacité à couvrir leurs besoins élémentaires domestiques, dégagés des surplus consistants pour servir le marché régional, diversifier les échanges avec les autres pays, fait en sorte que le paysan gagne, les acteurs des chaînes de valeur de la filière aussi gagnent. L'autre priorité est de garantir l'accès universel à l'eau, à la population, mais aussi d'assurer la gestion professionnalisée de ces systèmes d'approvisionnement. Des structures qualifiées en synergie avec le conseil communal ont installé des systèmes d'approvisionnement en eau pour éviter les problèmes et réduire les pannes. C'est le cas par exemple de ce réservoir d'eau de 400 mètres cube qui alimente près d'une dizaine de villages. Par rapport à l'eau, des actutions des AEV sont réalisées dans Béco, dans Kessounou et aussi c'est en voie d'être réalisées à Rosin. dans Zonguet, ça vient encore, ça vient parce que il y a le château qui est réalisé, donc il reste à drainer ça au village. Donc je crois que l'essentiel est en train d'être fait là. Il reste certains arrondissements dans des cas de domaine, mais des dispositions sont en train d'être prises pour qu'eux aussi soient impactés en matière d'eau. Et qui parle de l'eau peut aussi évoquer la question de l'énergie. Quel est le taux de réalisation en matière d'énergie ? Le Mait tente d'apporter des réponses. En matière d'électricité, nous avons aussi que Gwéko a l'électricité aujourd'hui, il y a du courant. Il y a Célaga, dans Zongué, Zongué aussi, en a, mais pas à suffisance. A Dambou ici, Dambou étant quand même le chef-lieu de la commune, souffre encore d'électricité, mais on fait l'effort d'impacter chaque arrondissement, chaque milieu. Donc, avec ça, c'est déjà que le gouvernement, le PAG, nous prend en compte. Vous savez, il y a aussi d'autres choses. J'ai parlé tout à l'heure de Payavo, de Padma, tout ça là, impacte positivement. Toutes les actions de ces choses-là impactent nos communautés. Nous remercions le gouvernement parce qu'il nous a aidés encore à faire l'extension d'un côté à Dambou, l'extension électrique d'un côté. Et nous nous demandons encore de nous aider à faire l'extension d'électricité partout parce que nous sommes dans une ville de lotissement. La réalisation de ces châteaux d'eau et l'accès à l'électricité au profit des populations s'inscrivent dans le cadre du programme d'action du gouvernement dédié à l'accès à l'eau et à l'électricité des populations semi-urbaines et rurales. Globalement, Dambou pose des pas géants pour atteindre le développement temps prôné. L'autorité communale visiblement émue des grandes réalisations. Je suis fier de l'état de ma commune aujourd'hui. Tout n'est pas fait. C'est vrai que lorsqu'il reste encore à faire, rien n'est fait. Mais on fait un effort quand même. Un effort équitable à travers tout le village de notre commune. Donc je suis satisfait. Occasion pour le maire de dresser le bilan des réalisations pour l'année 2023. Les réalisations de 2023, elles sont nombreuses. Sur le point éducationnel, je crois que pratiquement les arrondissements, tous les arrondissements de ma commune restent impactés par nos actions. Des écoles ont été construites, des écoles ont été réfectionnées. Des centres de santé aussi si j'en venais à la santé. Des centres de santé également. On est intervenu dans les centres de santé. Il y a assez de choses qui sont faites dans pratiquement tous les arrondissements. Même si des travaux de réhabilitation et de construction sont en cours, Dangbo rêve aussi d'une commune asphaltée comme Cotonou, Calavie, Porto Novo. Le maire ne cache pas ses ambitions. L'asphaltage, on en a parlé lorsque le président était là. J'ai même dit que c'est difficile si ce n'est pas privé de retrouver un seul morceau de pavé ici. Rien n'a été fait à ce niveau. D'ici à là, on l'a écrit au ministre du cadre de vie, on prendra contact avec lui s'il nous accordait l'audience pour lui exprimer cette doléance. Je crois qu'il ne restera pas à bras croisés. Avec tous ces efforts consentis, quelques habitants de Dangbo livrent leurs impressions en ce qui concerne les grands projets réalisés ou en cours de réalisation. Aussi, ont-ils profité pour eugrener leur chapelet de doléance. «Dangbo renoukon yi. Aforé tordiye ouifinon di. De togan lozoubi blokbouen mendiop melebiye koumondo e don ou. Nemi wafidin, Dangbo ediyopbi, ediyore nounsousoumè. Ede keny balé, e gommeri mi nounblodo. Sire yansoukwè di e, ye vokba. Alideyan libo nan ren kouyato melè, mawkwèbo do kouydeji, amoye koule en Dangbo ediyore nounkoyi. Le développement ça progresse parce que les autorités communales sont en train de faire un grand travail à Dangbo. Donc, sans vous mentir, un grand coucou à la mairie, notamment le maire de Dangbo. Je le félicite personnellement parce que c'est un monsieur qui bosse un peu. Beaucoup de choses ont changé. La mairie a changé, la mairie a changé totalement. La ville de Dangbo, quand vous rentrez dedans, ça va très bien. Ça reste un petit truc qui manque. La commune de Dangbo mise énormément sur les réformes du gouvernement du président Patrice Talon dans presque tous les secteurs. Cependant, 2024 reste une année de défis selon l'autorité communale. Le Genspo 2024, c'est d'abord l'accès. L'accès, que l'accès soit libre dans les arrondissements. De chaque arrondissement qu'on puisse s'accéder et qu'on puisse aller librement. Et si on a, si ce défi a pu être levé, je crois que tout est encore possible. Le défi, c'est la valorisation de la vallée de l'OMI. On chante, la vallée de l'OMI est la deuxième vallée la plus riche au monde, mais qui n'est jamais valorisée. Je crois que des discussions sont en train d'être prises. J'ai reçu ici, et c'est ça, nous devons remercier le gouvernement pour ça. J'ai reçu deux missions qui ont à charge la valorisation de la basse vallée de l'OMI, où déjà on nous promet de réaliser un pont pouvant relier à Djon, à Dango, et plus précisément à Topli. Donc c'est déjà très important si cela peut être fait et qu'on peut circuler dans la vallée de l'OMI et qu'on peut commercialiser dans la vallée de l'OMI et que les cultures que nous les produits que nous cultivons trouvent des voies d'écoulement, je crois que nous serons très bien. Donc notre problème actuel, c'est la valorisation de la vallée de l'OMI. Nous avons tous les gens qui ont la maison ancienne, cinq ans qui ont un pays pour débrouiller un pays pour débrouiller 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 les hommes ne sont pas pour débrouiller pour débrouiller pour débrouiller pour débrouiller Direction Avranco, nous sommes ici à 22 kilomètres de la commune de Dango. La commune d'Avranco est située dans le département de Louemé, au sud-est du Bénin. Elle couvre une superficie de 78 kilomètres carrés et représente 6% de la superficie totale du département, s'étendant sur 1281 kilomètres carrés. Elle est limitée au nord par la commune de Sakete, au sud, par les communes d'Adiaraï de Porto-Novo, à l'est par la commune d'Ifanyé, le Nigeria, et à l'ouest par la commune d'Akpromissreté. Bienvenue sur la terre natale de l'immense et talentueux artiste Adjahui qui y a vécu et en fit la gloire à travers sa musique. En matière de gouvernance, Avranco peut se tailler la part de l'Union. En matière de gouvernance, je crois que l'IGL 2022, qui est évaluée en 2023, en dit long dans la mesure où nous sommes les meilleurs du département de Louemé. Avranco est une zone touristique et les attraits touristiques sont là. Lorsqu'on parle d'attraits touristiques, nous pouvons parler quand même du combat d'Ajouba. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel au gouvernement pour qu'il prenne possession et valoriser parce que parler de l'histoire d'Aboumé, sans parler de l'histoire du combat d'Ajouba, l'histoire serait erronée. L'histoire d'Aboumé manquerait un peu. La commune d'Avranco compte 52 villages et quartiers de villes regroupés en 7 arrondissements que sont à Tchoupa, Avranco, Djomon, Bozoumé, Kouti, Wankho et Sado. De nos jours, il existe une mosaïque d'ethnies qui cohabitent dans la commune d'Avranco. Pour cerner l'histoire d'Avranco, il faut remonter à ses origines. Des origines de cette commune fait état de ce que, quelques siècles plus tôt, un Yoruba natif de Sakete et portant le nom d'Avranco serait venu s'établir dans une forêt située à proximité d'un cours d'eau dans la région qui porte actuellement le nom Avranco. De l'autre côté de Sekudo, et plus précisément dans la localité de Aholukor, vivait Ataye et Hwenou, deux frères originaires de Toré-Agué. A la faveur d'une partie de chasse du côté de la rivière où vivait Avelan, Ataye, le plus âgé des deux frères, aperçut une colonne de fumée et s'en approcha. C'est ainsi qu'il fit la connaissance d'Avelan et tous deux se liaient d'amitié. Entre deux parties de chasse, Ataye allait donc se reposer auprès d'Avelan et les fruits de cette amitié s'étendit très rapidement à Pwenou, le jeune frère de Ataye qui devient roi par la suite. Mais un jour, des suites d'un différent qui naquit entre Hwenou et Avelan, Hwenou tuait Avelan, l'enterra et planta un bananier sur sa tombe pour la repérer aisément plus tard. Ainsi débuta l'occupation par le peuple Tori, des terres jadis habitées par Avelan. Plus tard, les parents de Avelan vinrent pour s'enquérir des nouvelles de leur fils, s'adressant alors à Yoruba, au roi Hwenou, qu'il retrouvait comme maître des lieux. Ils lui posaient la question suivante, Niboni Avelan wa, ce qui s'y fit, où se trouve Avelan ? A cette question, Hwenou leur répondit alors Avelan tikou pour leur dire que Avelan était déjà décédé. C'est ainsi que se répondit alors l'information de la mort de Avelan. Chacun disait Avelan Kou, Avelan Kou, qui s'y fit, Avelan est mort. De l'émoi que suscita l'annonce de décès et de la notoriété que ce lieu en tira, découla le nom Avelan Kou qui devient Avelan Kou, pas le biais de la francisation. Lorsqu'on vient d'Avran Kou par exemple et on dit, on parle du fondateur d'Avran Kou, celui qu'on appelle Avran, sa tombe est là. Et beaucoup seraient heureux d'aller voir la tombe d'Avran. C'est ici que Avelan fut enterré dans cette antichambre bien surveillée par des gardiens de la tradition. Derrière cette histoire visiblement riche en enseignements, se cache cette réalité. Le palais dans lequel a vécu le roi Avelan est dans une dégradation avancée. De la salle de réunie en passant par la chambre du roi et bien d'autres compartiments, le constat est désolant. Mais au-delà, d'autres difficultés sont à noter. Effectivement, le palais, l'avant-dernier roi, qui est le roi Adion Keké, est décédé en 69. Celui qui l'a succédé est le roi Yehi. Lui-même est décédé depuis 1985 et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas pu introduire un autre roi. Alors le palais est en dégradation totale. Vous voyez, nous sommes devant le palais ici. Il y a notre salle d'attente qui est là. Nous pouvons évoluer, vous verrez le reste. Le palais est vraiment en dégradation. Nous voulons maintenant, par l'aide de la collectivité et de notre autorité, qui est le maire, quand même solliciter l'aide pour qu'il y ait une réhabilitation totale du palais. Jusque-là, Avran Kou n'a toujours pas connu un nouveau roi. Même si l'une des raisons est liée à la dégradation du palais, le problème fondamental est sonnié par ceux natifs de la localité. Ce qui pose le problème en tant que pour la désignation du roi, c'est que, vous savez, aujourd'hui, dans les religions et même dans les collectivités, chacun veut s'auto-proclamer sans passer par les normes. Parce que sans la géomancie, on ne nomme pas un roi. On ne nomme pas un roi. Il ne faudrait nécessairement pas la géomancie nommer un roi. Donc, le problème de leadership se pose et chacun se tire de son côté. Alors, sans la géomancie, nous ne pouvons pas élire un roi. Ce qui fait que, depuis 1985, que le dernier roi, Yeyi, est décédé, nous n'avons pas pu, effectivement, introduire notre roi. Mais nous sommes en train, nous sommes en train d'avoir les parents qui sont un peu loin d'ici, dans les autres pays, que nous sollicitons aujourd'hui. Mais ensemble, nous devons déjà commencer par faire quelque chose à ce sujet-là. Parce que le trou ne peut pas rester longtemps vacant. La royauté au niveau de Avranco, qui est encore non loin ici, au niveau de Kogoumé, dont le palais est là, c'est vrai, ça nécessite quand même un réaménagement. Mais des gens seront heureux quand même de revisiter ces éléments pour savoir que quelque chose est conservé au niveau de l'origine de la commune d'Avranco. C'est très important de le souligner. Dans la commune d'Avranco, la problématique de la protection des ressources naturelles préoccupe la population. Au cours de notre périple, nous avons décidé de marquer un arrêt sur cette massacre, appelé Zekmon, un patrimoine culturel et cultuel situé à Wankho, dans la commune d'Avranco. Lorsqu'on parle de Zekmon, c'est unique dans la commune d'Avranco, au Bénin, cette eau qui apporte du bonheur, qui apporte du bien, et pour laquelle beaucoup de femmes enceintes, beaucoup de personnes en difficulté, qui n'ont pas eu d'enfants, se bousculent pour avoir une petite quantité de cette eau. Et il est important que cela soit valorisé pour ce qui nous concerne. Nous faisons l'effort qu'il faut, mais si ça peut entrer dans le circuit touristique du gouvernement, ça fera aussi une bonne chose pour le gouvernement. Cette marre sacrée selon les initiés est un don de la nature et de la créature. Il s'agit de la fusion avec l'eau, qui est une source de la vie et purificatrice. Zekmon est une marre qui se retrouve en relique de forêt, mais pour y accéder, il faut des rituels. ... 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 C'est depuis mes ancêtres que cette tradition existe. Mais pour s'y rendre, il n'y a que quelques rituels à faire. Avant de rejoindre la mare, on tourne dos à l'entrée, puis on se retourne et on demande bénédiction trois fois. Vous prononcez votre nom, puis vos intentions. ... Je me suis dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent. La protection de la femme et des enfants, une pièce maîtresse pour les cérémonies, parlant de certaines réalités de chez nous, notamment des maladies. Il est même confié que des familles divisées se guérissaient par cette eau. Le couple dans lequel on ne trouve pas d'enfants, Zekmon est là et en donne gratuitement. La personne demande avec foi et la suite est positive. Je me suis dit que je n'ai pas d'enfants et je n'ai pas d'enfants. immense potentiel en raison de sa proximité avec le Nigeria et avec Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Faut-il le rappeler, avant quoi la commune découverte par le chef de l'État Patrice Talon en 2020, la commune dirigée depuis le début de la quatrième mandature de l'aide de la décentralisation par Gabriel Gaoutodé est aussi au cœur des réalisations du programme d'action du gouvernement. Je voudrais d'entrée de je remercier son Excellence Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement béninois, qui dans son élan déclenche, nous qui sommes à la base au niveau des collectivités. Et partant de là, je pourrais dire qu'avec l'aide de l'État à travers les fonds FADEC affectés et non affectés, avant quoi faire un effort à travers son conseil pour pouvoir mettre quand même à disposition un certain nombre d'infrastructures sociaux de base, aussi bien au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'eau et assainissement, parce qu'il faut reconnaître que l'eau est une denrée importante et le gouvernement nous a permis quand même de franchir ses pas et c'est l'occasion pour nous de remercier son Excellence, le chef du gouvernement. A l'instar des autres écoles primaires publiques, Avrancourt bénéficie aussi du programme de cantine scolaire. Vous savez que l'arrêt scolaire chevauche sur deux années, nous avons quand même pu faire le bilan pour savoir ce qui a marché courant 21-22 et pour cette nouvelle année 22-23 où nous sommes passés nous-mêmes dans des écoles en début pour pouvoir déclencher, surtout à mener, les responsables d'établissements qui sont de plus en plus nombreux en matière de cantine a quand même travaillé pour que, en dehors de ce que l'État envoie, nous-mêmes, nous puissions apporter quelque chose pour montrer que nous sommes d'accord et conscients de l'approche du gouvernement et surtout les amener à faire le jardin des écoles pour quand même donner du frais aux enfants. Je crois que ce travail a été fait et nous ne pouvons que remercier le gouvernement, remercier le conseil qui accompagne le gouvernement dans ce sens. Et notre souhait pour le gouvernement, c'est que le nombre d'écoles d'Avrancourt augmente davantage. Il y a volé santé. Il y a volé santé parce qu'à travers les derniers fonds Covid, nous avons reçu des fonds pour quand même améliorer le cadre de vie, le cadre de travail des agents au niveau de la santé, notamment par exemple au centre de la maternité de Wanho. Nous sommes en train de faire un travail important là et c'est grâce au gouvernement. Le centre de santé ici, grâce à la fondation Côte d'Italant, on avait bénéficié et bien sûr d'une maternité de Rostandine que cette année même déjà, nous pensons qu'il faut rebadigeonner pour montrer quand même à notre donateur, à notre donatrice que nous connaissons la valeur et bien de ce que la fondation nous a apporté. Avrancourt regorge d'énormes potentialités pour son développement économique. Une population très heureuse et chanceuse, selon le maire de la localité, qui n'a pas manqué d'exposer les perspectives 2024 de sa commune. Perspective 2024, je voudrais d'abord remercier le chef de l'État parce que vous avez pris par la voie Porte-Nouveau à Diara, à Vrancourt-Igolo. Vous avez constaté avec quelle destérité, en train, rapidité, ils sont en train de faire cette voie là. Nous remercions vraiment le chef de l'État. Alors le cap sur 2024, c'est de maintenir le cap par rapport à ce qui est déjà une réussite chez nous dans la commune d'Avrancourt, mais surtout souhaiter que de la façon dont les voies ont commencé, et bien le président de la République comme il l'a fait pour d'autres, à Diara et un peu partout, et bien arrivent à le falter, et bien les voies en promesse au niveau d'Avrancourt. Il s'agit surtout de la voie Avrancourt-Kouti-Takon, de la voie Avrancourt-Djormon-Katagon, Avrancourt-Wendoghi-Akwuramistrité. Et bien la population serait heureuse. L'hôpital des zones 3A, dont le titulaire, le prestataire a déjà pris fonction des sites. Il faudrait nécessairement que le gouvernement nous aide à accélérer pour que pendant ce mandat de gouvernement, on puisse quand même aborder et finir avant la fin du mandat. Ça rendrait très heureux la population d'Avrancourt, une population déjà heureuse de ce qui est en train d'être fait à travers la réhabilitation de la voie Avrancourt-Djormon. Outre ces infrastructures souhaitées, le maire va plus loin dans ses doléances. En dehors de ça, je crois que nous n'avons pas encore d'horreur totalement d'eau. Et c'est le moment de dire que le gouvernement a essayé quand même, et nous devons le féliciter. Et nous avons bénéficié de deux sites, c'est-à-dire des gens AEV, mais de grandes stands qui peuvent satisfaire plusieurs villages à la fois. Nous en avons bénéficié dans Giamon. Pour Giamon, c'est déjà fini et mis en service. Pour Bozmouin, l'arrondissement d'à côté, c'est une construction à grande vitesse. Et je crois que c'est une bonne chose de travailler à donner de l'eau à nos populations. Et je crois que nous devons continuer dans ce sens-là, de sorte que la gestion soit une bonne chose. En dehors de ça, il y a la SONEB dont nous souhaitons quand même qu'il y ait plus d'expansion de leur canalisation pour que nous puissions avoir. Nous avons besoin d'électrification, c'est vrai. Il y a la densification qui est en train d'être faite. La population aurait souhaité que cela s'assélère et que des zones qui n'en disposent pas du tout, du tout, puissent en avoir davantage. Mais nous avons foi que le gouvernement, à l'allure, les choses sont en train de faire à Avrancourt. L'année 2024 sera l'année d'Avrancourt au niveau du gouvernement. Nous sommes à Semekboudi, une commune qui s'étend sur une superficie de 250 km². Elle est limitée au sud par l'océan Atlantique, à l'est par la République fédérale du Nigeria, à l'ouest par la commune de Kotonou, puis au nord par les communes de Porto-Nouveau et des Agégués. Elle est subdivisée en six arrondissements, que sont à Blangandan, à Cholouyémé, Djerekbé, Ekpé, Tokwé et Semekboudi. Pour un total de 55 villages et quartiers de ville, pour la gouvernance locale, la commune a fait confiance à Jonas Benaméto, qui en est le maire depuis juin 2020. Je pense que lorsque vous voyez déjà l'écart évolutif entre les prévisions de 2023 et de 2024, vous sentez quand même que des efforts sont faits pour que Semekboudi se porte de mieux en mieux. Je ne saurais parler sans évoquer des références qui peuvent réellement vous rassurer. Et la vraie référence tangible aujourd'hui, c'est l'évolution des dépenses prévues pour le bien-être de la population de Semekboudi. Semekboudi bénéficie du programme à succès grâce au gouvernement. En matière de réalisation, je peux vous dire que nous avons principalement eu une palme appréciable concernant le développement de l'économie locale. Parce qu'il faut faire en sorte que nos populations ne soient plus dans le besoin de s'exporter entre griffes. Pourquoi ? Que le bonheur est ailleurs. Et pour ce faire, nous avons mis un ensemble particulier sur l'économie locale à travers le secteur agricole, notamment le maraîchage. Et ce maraîchage, aujourd'hui, est l'activité agricole phare de la commune de Semekboudi. Lorsque vous voyez la progression des superficies emblavées, cette superficie a plus que doublé et la rentabilité est en évolution croissante. En matière d'infrastructures, il y a la réhabilitation et l'équipement de plusieurs centres de santé, des écoles, des voies qui sont prévues pour être, disons, confortées. Et en matière d'apport du matériel lourd qui est prévu dans le budget qui a déjà reçu l'autorisation, nous ne sommes aujourd'hui en face que d'une seule difficulté. La difficulté, c'est qu'elle va souvent trouver, disons, sa porte de sortie parce qu'entre les règles d'appurement ou de paiement des services faits et les factures produites par Aglo et qui suscitent la mise à disposition anticipée des fonds, ce que le trésorier communal n'entend pas de cette oreille parce que pour le trésorier communal, c'est le service fait qui est payé et non une avance. Je pense que dès que nous allons débloquer cette situation et tout ce que la population espère, comme le rechargement de voies, comme les ouvertures de voies, comme les infrastructures, disons, connexes pour que tout le monde ait assez à sa maison, tout le monde ait assez à son lieu de travail, tout le monde circule bien, dès qu'on va débloquer cette situation, les fonds étant déjà là parce que nous avons les sous, nous avons la manne financière pour régler, dès que cette situation sera décantée, je pense que l'envol sera vraiment d'une accélération à nul autre pareil. Grâce à cette terre, sa proximité avec le Nigeria et le fleuve Ouemé, la commune de Semekodi dispose de plusieurs atouts. C'est donc de nature que son économie repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce, surtout transfrontalier. En réalité, en 2024, c'est cette économie locale-là qui Semekodi a pu vraiment développer à soi et de sorte qu'aujourd'hui, nous avons presque triplé la productivité, presque triplé le volume des extraits, ce qui fait que nous pensons qu'il faut d'abord fidéliser sa population dans la ligne productiviste. Il faut que cette population se rende compte que les opportunités existent sur place et doivent être développées et entretenues. Et le reste, ce sont des corollaires que nous allons gérer à travers le budget 2024. Notre tournage a pris aussi en compte la commune de Porto-Novo. Porto-Novo est limité par Apromisrete, Avrancou et Adjara au nord, Semekodi au sud, Adjara à l'est et Agégué à l'ouest. En dehors des Goum et des Yoruba qui constituent plus de 80% de la population, on retrouve des ethnies Adja, Tofin, Mena, Seto, Tori, Dendi, Lopa. Bienvenue à Porto-Novo, la capitale aux Trois-Nons. Avec le programme d'action du gouvernement, plusieurs voies de circulation de la capitale sont en cours d'asphaltage et d'électrification. La traversée de la ville partant du pont de Porto-Novo jusqu'au carrefour Miserete en passant par Wado est complètement bitumée. La ville bénéficie aussi du projet d'assainissement pluvial des villes, secondé avec des aménagements de voiries et la réalisation de collecteurs sur 14 kilomètres. Je suis très content du nouveau visage de Porto-Novo. Je suis conducteur de Tassimoto, mais il arrive que je me perds dans la ville. Le président Patrice Talon a vraiment fait pour nous à Porto-Novo de très bonnes choses. Les gens qui vont dire que Patrice Talon ne fait rien, ces personnes ne sont pas reconnaissantes. Qu'ils observent ce qui se fait avant et critiquent. ... pour une foule est tombée dans à la plague où elle a révélé elle s'ajuda même si on m'enchaîne mais celle-ci en tant que gaselle elle s'indique elle s'enchaîne et elle s'enchaîne mais elle se prévient elle s'est tombée Empé elle t'aiderait et elle s'est tombée elle s'est tombée elle s'enchaîla elle s'est tombée elle s'arrête elle s'éloigne elle s'enchaîne elle s'enchaîne elle s'ouvre elle se repose elle s'enchaîne Si d'autres présidents avaient fait ce que le chef de l'Etat, Patrice Tano, a fait, je pense que Portneau ne serait plus à cette première étape. Longévité à lui. Du projet PORAD pour la réhabilitation des trois maisons afro-brésiliennes, l'aménagement des voies d'accès aux trois maisons afro-brésiliennes et la pose de lampadaires solaires au niveau de plusieurs carrefours, Il faut attendre un peu après 19h pour constater les efforts consentis. Presque toutes les voies sont électrifiées. La ville abrite de grandes institutions politiques, dont entre autres les sièges du médiateur de la République, de la Cour suprême, ainsi que celui de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les archives nationales et la Bibliothèque nationale du Bénin sont également implantées dans cette commune. L'Assemblée nationale, logée au palais des gouverneurs, lieue à caractère hautement symbolique et politique dans l'histoire nationale pour avoir servi de cadre pour la proclamation de l'indépendance nationale qui, en attendant la construction du nouveau site, continue d'abriter l'activité parlementaire. Disons merci au Président de la République. Aujourd'hui, on peut être fier de la ville et lui décerner son titre de capitale. Il a du coup, avec la construction de la nouvelle Assemblée nationale, si vous l'observez encore dans trois mois, ce sera un autre visage. Je suis en train de se faire un peu, mais je suis en train de se faire un peu. Je ne sais pas si vous mentiez, Porte-Nouveau progresse beaucoup. Et je ne sais pas si vous mentiez, c'est moi qui suis le plus heureux parmi les arrondissements de Porte-Nouveau, qui a bénéficié beaucoup de projets, par rapport à Porte-Nouveau-Vivette d'abord, et par rapport aussi à l'asphatage. Et je suis dans un ancien quartier, comme on le dit toujours, le fait Porte-Nouveau, c'est le premier arrondissement. Et j'ai la charge que je dirige, et puis je sais très bien que toute la population de Porte-Nouveau sont fiers d'abord de tout le travail qui se fait au niveau du premier arrondissement, par la mairie et surtout par le gouvernement. Par rapport à l'écréage, par rapport à l'avoir, et par rapport aussi aux mesures sociales qui se font par le gouvernement. Je pense que Porte-Nouveau a vraiment bien senti le travail que le gouvernement fait à l'endroit de la population. Et ce n'est pas seulement le premier arrondissement, ce n'est pas presque dans tous les cinq arrondissements de Porte-Nouveau qui jouent beaucoup. Si vous voyez aujourd'hui le premier arrondissement, le deuxième arrondissement, le troisième arrondissement, le quatrième, n'en parlons pas le cinquième. On se demande dans quel état sont les voies du cinquième arrondissement. Mais aujourd'hui, c'est des fois que moi, je ne sais même pas quelle est la différence entre Doha et Topota. Parce que je suis rendu dans la voie, des fois je n'y arrive pas. Un jour, je suis parti chez un ami que j'arrive tout le temps chez le notaire. Un jour, on m'a donné rendez-vous, je me suis perdu. Ils sont obligés de venir vers le goudon pour venir me prendre, malgré que je suis encore une autorité de la ville. Ça veut dire que, franchement, Porte-Nouveau s'est métamorphosé par l'action du chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour cette ville capitale. Dangbo, Avranco, Semekodi et Porte-Nouveau, des communes situées dans le département de l'Oemé en phase avec les actions du gouvernement. Des communes qui constituent la promesse d'un futur reluisant. C'est donc dire que ces localités ne sont pas en marge du changement que connaît le Bénin et pour lequel elles veulent œuvrer à la poursuite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501